Bonjour les enfants ! Dans notre dernière vidéo, nous avons appris à reconnaître la lettre A. Nous avons aussi vu que lorsque nous prononçons le son A, notre bouche est grande ouverte. Sentir ta bouche bouger ou observer la bouche des personnes qui te parlent t'aide à reconnaître les sons prononcés. Voici un petit défi pour t'en persuader. Je te propose 4 photos de petits oeufs en train de prononcer soit un I, soit un A. Observe bien sa bouche et devine pour chaque photo le son qu'il prononce. C'est facile, non ? Sur la première photo, c'était un I. Sur la deuxième, un A. Sur la troisième, encore un A. Et sur la quatrième, un I. Je suis sûre que tu as fait tout juste. Je te propose maintenant un exercice au cours duquel nous allons apprendre à repérer le son A dans des mots. Comme pour le son I, tu vas avoir besoin d'une ardoise et d'un feutre. Sur ton ardoise, je te laisse tracer une ligne verticale pour délimiter deux zones. Dans la première zone, trace un rond. Et dans la deuxième zone, trace une croix. Quand l'exercice débutera, je te donnerai des mots. Tu les répéteras après moi. Tu t'écouteras parler pour entendre le son A. Et tu essaieras de sentir si ta bouche s'ouvre en grand. Quand tu penseras entendre et prononcer un A, tu montreras le rond. Et quand tu penseras que tu n'entends pas et que tu ne prononces pas le A, tu montreras la croix. Tu es prêt ? Tu es prête ? C'est parti ! Chat. Répète, chat. Je te laisse choisir. On corrige. Dans le mot chat, on entend bien le A. Il fallait donc montrer le rond. On continue. Lunette. Lunette. On corrige. Dans le mot lunette, on n'entend pas le A. Il fallait donc montrer la croix. Troisième mot. Arbre. Répète, arbre. On corrige. Dans le mot arbre, on entend le A au début du mot. Il fallait donc montrer le rond. On passe au quatrième mot. Vélo. Vélo. On corrige. Dans vélo, on n'entend pas le A. Il fallait montrer la croix. Cinquième mot. Gâteau. Répète, gâteau. On corrige. Dans le mot gâteau, on entend le A. Il fallait montrer le rond. Sixième mot. Radis. Radis. Je te laisse réfléchir. On corrige. Dans le mot radis, on entend aussi le A. Il fallait montrer le rond. On passe au septième mot. Domino. Domino. Je te laisse faire ton choix. On corrige. On corrige. Dans le mot domino, on n'entend pas le A. Il fallait donc montrer la croix. Dernier mot. lapin. 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 On corrige. Dans le mot lapin, on entend le A au début du mot. Il fallait donc montrer le rond. Je te propose maintenant une deuxième activité. Nous l'avons déjà fait pour le son I. Oui, mais je vais te la réexpliquer rapidement. Tu vas encore avoir besoin de ton ardoise. Je vais te donner des mots. Dans un premier temps, tu compteras le nombre de syllabes de chaque mot. Par exemple, pour le mot radis qui possède deux syllabes, il faudra tracer deux traits. Et pour le mot domino, qui possède trois syllabes, il faudra tracer trois traits. Quand tu auras bien dénombré les syllabes du mot que je te proposerai, il faudra le répéter lentement et écouter sur quelles syllabes tu entends et tu prononces le A. Pense à sentir ce que fait ta bouche. Sur les syllabes où se trouvera le A, tu mettra un rond. Et sur les autres, une croix. Tu as compris ? On commence. Écoute bien le premier mot. Parapluie. Marque les syllabes sur ton ardoise. Combien en as-tu trouvé ? Il y en a trois. Maintenant, répète à nouveau le mot parapluie en montrant chaque syllabe avec ton doigt. Je te laisse coder la présence du A. Ça y est ? On corrige. Pas, on entend le A. Ra, on l'entend aussi. Pui, on ne l'entend pas. Passons maintenant au deuxième mot. Cheval. Cheval. Marque les syllabes. Il y en a deux. Répète encore le mot cheval en déplaçant ton doigt sur chaque syllabe et marque l'endroit où tu entends le A. On corrige. Che, on n'entend pas le A. Val, on l'entend. On passe au troisième mot. Ballon. Répète. Ballon. Dénombre ces syllabes et trace les traits sur ton ardoise. Combien en as-tu tracé ? Dans le mot ballon, il y a deux syllabes. Maintenant, répète à nouveau le mot en marquant la présence du A. On corrige. Ba, on entend le A. L'on, on ne l'entend pas. On passe au quatrième mot. Pyjama. Je te laisse quelques secondes pour travailler tout seul ou toute seule. On corrige. Pyjama a trois syllabes. Dans pi, on n'entend pas le A. Dans ja, on l'entend. Et dans ma, on l'entend aussi. Voici le cinquième mot. Cadeau. Allez au travail. On corrige. Cadeau possède deux syllabes. Dans k, on entend le A. Et dans do, on ne l'entend pas. On arrive au dernier mot. Citron. Je te laisse réfléchir. On corrige. Citron possède deux syllabes. Dans si, on n'entend pas le A. Et dans tron, non plus. C'était un piège. Il n'y avait aucun A dans ce mot. Pour finir notre séance, je te propose un troisième exercice. Celui des chenilles. La première chenille veut que tu montres les anneaux sur lesquels sont inscrits des A en écriture script. Allez, je te laisse chercher. Vite, vite, on corrige. Il fallait en trouver cinq. Et voilà la deuxième chenille qui veut que tu repères des A en écriture cursive. Je te laisse les chercher. Attention, je corrige. Il fallait aussi en repérer cinq. Voilà, notre séance est terminée. Si tu en éprouves le besoin, tu pourras revoir cette vidéo pour t'entraîner à nouveau. Je te propose également trois exercices en ligne dans la description pour t'entraîner différemment. Et lors de notre prochaine séance, nous étudierons une nouvelle lettre, la lettre O. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada